Et si nous redevenions humains ? Sophie vous invite à questionner vos croyances pour aller plus loin dans votre quête de conscience au service du vivant. Ce podcast est fait pour encourager les chercheuses et les chercheurs en humanité leur donner des clés issues de l'expérience concrète de Sophie dans les domaines de la parentalité, des collectifs et de l'accompagnement de l'enfant. Bonne écoute ! Bonjour, ce nouveau podcast qui est en lien avec le premier sur l'éducation des enfants va traiter de la question relationnelle dans les oasis d'un point de vue qui est le mien, c'est-à-dire d'un point de vue totalement subjectif, vécu, expérimenté par moi. Donc c'est évidemment ainsi qu'il faudra l'écouter et l'entendre. En juillet 2021, ma famille et moi-même ainsi que mon association, la Ferme des Enfants, sommes sommés de déménager, de quitter le lieu que nous avons créé depuis 18 ans. En effet, en 2003, avec mon compagnon Laurent, qui devient coordinateur de ce projet, je lance la création d'une oasis. Une oasis, c'est un éco-lieu, c'est un concept initié par mon père, Pierre Rabhi, sur lequel nous travaillons depuis une bonne dizaine d'années. Quand je dis nous, je parle de mon père et moi, qui est contribué depuis l'origine à définir la notion d'oasis, et un groupe de personnes particulièrement impliquées ou concernées par ce projet d'oasis. En cette période des débuts des années 2000, nous sommes seulement une douzaine ou une quinzaine d'oasis reconnues et nommées comme telles en France. Parmi elles, il y a des projets qui existent déjà depuis des années, tels que le monastère de Solan ou la maison autonome de Patrick Baronnet. D'autres projets s'identifient comme oasis, et ce sont ces pionniers qui vont travailler sur un manifeste pour des oasis en tout lieu, que je vais mettre en page avec l'éditeur. Lorsque je suis confrontée moi-même à des orientations à prendre dans ma vie, j'ai déjà créé l'école depuis 1999, mais je suis en plein divorce. J'ai beaucoup trop de choses dans ma vie, notamment un élevage de chèvres, un centre de vacances à la ferme, et une école alternative sur le lieu de mes parents. Et c'est à ce moment-là que je rencontre Laurent, et que j'en rajoute une couche, puisque je lui présente très rapidement, avant même que l'on soit ensemble, un petit livret d'une vingtaine de pages, qui décrit un idéal d'oasis que j'ai entrepris d'imaginer. Lorsque Laurent me rend ce livret après lecture, ces mots, ce sera, c'est complètement fou ce projet, c'est une usine à gaz ce truc. Et je lui demande si ça l'intéresse, manifestement pas plus que ça, parce qu'il ne se sent pas, de rentrer dans un projet aussi énorme, lui qui avait, pour projet initial, avant de me rencontrer, de vivre dans la forêt avec sa yourte. Et puis, quelques semaines plus tard, nous nous sommes rencontrés, nous avons beaucoup parlé, nous avons choisi de vivre ensemble. Et il devient coordinateur du projet de ce qui allait être le Hameau des Buys. Une des plus importantes oasis de France, importante de par sa taille, puisqu'il s'agit d'une vingtaine de logements, du T1 au T4, et d'un ensemble où il y a une ferme, une école qui accueillera jusqu'à 90 élèves, et un fournil, un centre de formation. Donc, un écosystème très complet, qui a été une véritable aventure humaine avant tout. Et ça tombe bien parce que l'humain, c'est vraiment mon sujet. Depuis tout petite, j'avais fait le vœu de comprendre les humains, de rencontrer la question humaine, et notamment la question de la violence, et de la souffrance que nous nous infligeons les uns aux autres. Avec l'expérience du Hameau des Buys, j'ai été parfaitement servie. Mais j'ai été servie des deux côtés, on va dire, des deux polarités de la relation humaine. Nous avons connu une polarité extrêmement bienfaisante, bienveillante, avec beaucoup de générosité, de solidarité, de coopération. Ces valeurs humanistes ont prédominé toute la première période de création du projet. Nous avons fait de très belles rencontres, nous avons vécu ce que sont des coïncidences heureuses, on pourrait dire, ou bien une forme de synchronisation entre un projet qui avance et les personnes et les événements qui se synchronisent pour le réaliser. Ça a été très très fort, ça. À chaque fois que nous étions dans une impasse, il y a eu une solution, et nous avons été des parents pour ce projet. Nous avons passé le plus clair de notre temps à y penser, à y œuvrer, à en prendre soin, à le piloter aussi, parce que nous étions cofondateurs et responsables des organisations que nous avions créées pour structurer juridiquement ce projet. Ce ne semble que pendant les dernières années que vraiment ce projet est devenu une impasse. Les signes avant-coureurs étaient là, bien sûr, mais ils ne nous étonnaient pas, car nous nous attendions à ce que, lorsque l'on regroupe plusieurs dizaines d'humains entre eux pour faire un projet commun, la question relationnelle allait être au centre de beaucoup d'événements. Et c'est ce qui n'a pas manqué de ce passé. Alors souvent, nous racontons au public qu'effectivement, lorsque le projet était dans sa précarité, dans sa vulnérabilité, parce que beaucoup d'argent était engagé, et c'était de l'argent privé de personnes physiques, leurs économies ou la vente de leur maison, pour construire un nouveau logement où ils allaient habiter, dans un contexte qui était aussi à construire et qui nécessitait aussi des ressources financières, énergétiques, humaines. Alors, dans cette précarité, les uns et les autres faisaient beaucoup d'efforts pour s'entendre, se comprendre et se soutenir. Alors, je ne sais même pas si on pourrait parler d'efforts, j'ai l'impression que c'était plus un élan naturel, comme porté par un idéal en train de se construire. C'était un peu comme lorsque l'on accueille un enfant dans une famille. Bien souvent, la conception, la grossesse, la petite enfance sont des moments privilégiés où il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de joie partagée, où on met un peu de côté ces aigreurs, ces frustrations, ces difficultés, pour être dévoué à la vie qui s'incarne dans un être nouveau. Et là, c'était un petit peu ça. Nous étions en train de co-créer un lieu vivant, porteur d'enthousiasme, qui nous rassemblait de manière assez inconditionnelle et qui a su générer des élans extraordinaires. Par exemple, des gens qui, même connaissant très peu le projet et ses acteurs, n'ont pas hésité à mettre les économies de leur livret d'épargne dans le projet pour soutenir un moment difficile. Par exemple, des personnes qui n'ont pas hésité à endosser le bleu de travail, quel que soit leur âge d'ailleurs. On avait des bénévoles de plus de 90 ans pour donner la main au chantier tous les jours en étant fidèles à leur poste à 8h du matin et à coopérer avec toutes les générations pour faire qui des enduits à la terre, qui des murs en bottes de paille, des ossatures bois, du rangement de la cuisine, du terrassement, aller ramasser des pierres ou des plantes pour les toitures végétalisées. Et tout cela à une échelle assez importante parce que c'était quand même plus de 1200 m2 de bâtiments qu'il fallait faire sortir de terre, d'un bout de garrigue complètement désertique. Excepté, bien sûr, les chênes et les arbres qui l'abritaient, ce terrain, il était surtout composé de roches et de plantes de la garrigue. Donc, le chantier a duré 7 ans et ça a été des années plutôt joyeuses, plutôt heureuses. Nous étions également galvanisés et heureux de relever des défis parce que ce que nous avons fait, il n'y avait pas vraiment de précédent connu dans nos histoires, les uns et les autres. Donc, on était dans du nouveau, dans du neuf, dans de l'expérimental, dans la création d'une œuvre commune. Et c'était fortement satisfaisant d'un point de vue humain, relationnel, personnel et collectif. D'un point de vue purement relationnel, comme nous savions que ce serait un grand défi entre nous tous, nous nous étions dits, les uns et les autres, il faut nous équiper, il faut nous outiller, il faut mettre beaucoup de conscience sur cette question. Nous étions formés, la plupart d'entre nous, et ceux qui n'étaient pas le devenaient, à la communication non-violente de Marshall Rosenberg. Il était recommandé, pour rentrer dans le projet ou pour y demeurer, de faire les modules 1, 2 et 3 de la communication non-violente. C'est un outil extrêmement aidant qui constitue un peu une base culturelle dans les collectifs, ce qui ne veut pas dire que tout le monde pratique, loin de là. Il y a des personnes qui ont beaucoup de facilité à s'approprier cet outil et puis d'autres pour qui c'est plus éloigné de leur comportement spontané, voire d'autres personnes encore qui sont en réaction contre la communication non-violente en disant que de toute façon ça ne fonctionne pas, qu'ils préfèrent la spontanéité et l'authenticité plutôt que de devoir réfléchir à la manière dont ils formulent leurs expressions. Avec le recul, je me dis que je comprends les trois postures, qu'elles correspondent à la biodiversité humaine. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous ni le même vécu, ni le même rapport à la relation. Pour certains, c'est très fluide. d'adopter une manière de s'exprimer et d'être qui est proche de ce que l'on recherche dans les collectifs pour amener plus de douceur et de bienveillance et puis pour d'autres gens, c'est plus compliqué. Ils n'ont pas eu de modèle, ils ont parfois été blessés par une éducation où la bienveillance, où le respect des besoins était absent. Donc ça, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience plus tard, tardivement. Je veux dire, c'est vraiment après avoir vécu et la période heureuse du homme au début et sa fin que j'ai vraiment pu mesurer à quel point nous étions dans des idéaux et non pas dans la réalité par moment. Parce que s'il s'agissait simplement d'apprendre à être en relation avec l'autre pour que la coopération se fasse d'une manière la plus harmonieuse telle que l'on pourrait l'espérer ou le désirer, alors les choses seraient simples. Mais force est de constater que ce n'est pas le cas. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à l'admettre. J'ai mis beaucoup de temps à l'accepter parce que moi, j'estimais que c'était facile et je ne me rendais pas compte que moi-même, je pouvais mettre de la violence dans la relation, ne serait-ce que par les attentes que j'avais, que cette relation soit bonne, harmonieuse, facile, coopérative, bienveillante. Et ce n'est qu'au fil des années et au fil des événements que j'ai compris et entendu que cette manière même d'attendre de l'autre et des autres qu'ils soient conformes à un idéal relationnel, c'était déjà une violence. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que mon idéal était très haut. J'avais un idéal que je suis allée chercher profond, aux racines même de ce que c'est qu'être un humain, en observant qu'en tant que petite fille, qu'en tant qu'être sur cette terre, je me suis mise en posture de combat, on va dire, et de désapprobation profonde de ce dont j'ai pris conscience au fil des années, de ce que vivent les humains sur cette terre. Et c'est vrai que j'ai été à bonne école parce que dans la famille Rabhi, on n'est pas dans l'acceptation du monde tel qu'il est, on est vraiment à refaire ce monde, à le repenser. On vit avec l'état du monde au quotidien parce que mon père ramène au quotidien des problématiques de tout ce qui ne va pas, de tout ce qu'il faut changer, de tout ce qu'il faut réformer, de quelle serait la bonne posture à adopter vis-à-vis du vivant, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de nos vies pour transformer et que le monde soit plus acceptable. Donc moi, j'ai baigné là-dedans depuis que je suis toute petite. Et si mon père a été très en relation et en lien avec les souffrances de la Terre, l'irrespect que l'on a pour la nature dans nos systèmes mondialisés, globaux, destructeurs, polluants, moi, ce qui m'a interpellée le plus, parce que c'est ma tendance à m'intéresser aux humains avant tout, ça a été la question de la souffrance humaine et de la violence. Et donc, je me suis mise en route, moi aussi, j'ai mis mon petit moteur intérieur au service de comment je peux changer, transformer ça. C'est ce qui m'a amenée à m'occuper des enfants parce que la lecture, notamment d'Alice Miller, m'a convaincue que pour résoudre, régler ou transformer la question de la souffrance et de la violence, ça passait tout simplement par une autre attitude face à l'enfant. C'est une question qui m'a absolument fascinée, passionnée, que j'ai trouvée tellement juste pour moi parce que, depuis toute petite, j'étais en présence de cette incohérence que les adultes font vivre aux enfants. Et pour moi, c'était très naturel d'aller dans cette réforme, dans cette transformation culturelle presque, mais à mon échelle toute petite, de pouvoir regarder l'enfant autrement aux côtés de grands pédagogues comme Alice Miller, comme Maria Montessori, comme Krishnamurti, comme Célestin Freinet, etc. Donc, en embrassant, bien sûr, déjà leurs pensées et leurs propositions en mettant en œuvre par moi-même, en tant que maman et en tant que professionnelle, des solutions concrètes permettant d'accueillir l'enfant tel qu'il est dans son vivant, dans sa joie, dans son talent pour être vivant, pour exister, sans que l'interférence autoritaire des adultes vienne malmener cette compétence naturelle. Donc, j'ai adoré ce travail, j'ai adoré cette découverte, j'ai adoré vraiment explorer des pédagogies différentes, mettre en œuvre ce que mon cœur me dictait par rapport à l'enfant, l'accouchement à domicile, l'allaitement, le portage, le cododo, l'accueil des émotions, être avec l'enfant d'une manière très empathique, être un caregiver pour l'enfant. Tout ça, pour moi, c'est de la joie, en fait, c'est de la joie pure. Donc, ça m'a permis de rejoindre et de me connecter profondément à ce que l'humain peut être et avoir d'autant plus le fossé qui sépare ce qu'est un enfant naturellement de ce que devient un adulte ou le monde des adultes sur cette Terre dans beaucoup de cas parce que la maltraitance et la souffrance ont un champ d'existence extrêmement étendu et que c'est cette distorsion que j'avais envie de travailler, de prendre un peu à bras le corps pour voir est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'à transformer nos vies d'adultes pour les mettre à la hauteur de ce que c'est qu'un enfant humain. Est-ce que les enfants peuvent nous rappeler ce que c'est qu'être vivant, d'être un humain vivant et comment est-ce que ce vivant peut s'incarner dans nos vies d'adultes ? Donc, pour moi, la création du hameau début, elle participait vraiment de ça. C'est-à-dire que oui, il y a une autre éducation pour l'enfant, même si le mot éducation, je ne l'utilise plus, mais un autre accompagnement de l'enfant, mais il y a aussi un autre accompagnement de l'adulte et comment on va s'accompagner nous-mêmes pour nous proposer un mode de vie qui soit plus épanouissant, plus heureux, plus équilibré, plus harmonieux avec ce que c'est qu'être vivant sur cette terre. La hameau début, ça a été, dans plein d'aspects, un projet hyper enthousiasmant et ça le reste, évidemment, dans mes souvenirs parce que nous avons traversé, expérimenté un grand nombre de thématiques qui étaient des thématiques non pas intellectuelles ou conceptuelles, en tout cas, elles l'étaient peut-être à l'origine et puis au fil des mois et des années, ça s'est incarné dans la matière, dans l'expérience, dans le vécu. Comment est-ce qu'on traite la question énergétique ? Comment est-ce qu'on traite la question de l'habitat ? Comment est-ce qu'on traite la question de la gouvernance, de la relation entre nous, du savoir-vivre, du savoir-être, de la production alimentaire, de l'autosuffisance, de l'autonomie ? Voilà, tout ça, ça a été des sujets parmi d'autres que nous avons traversés dans la réflexion, dans des groupes de travail et finalement dans l'incarnation à travers des choix que nous avons pu mettre en œuvre. Et ça a été un projet très abouti et qui a été reconnu pour ça d'ailleurs par le public, par les journalistes, par même des institutions qui sont venues s'en inspirer ou qui nous ont attribué ou octroyé des subventions ou des avantages pour nous soutenir. Donc, nous avons vécu toute cette période porteuse de la création d'Oasis qui aujourd'hui a pris une forme différente puisque nous sommes en 2023 et je vous parlais d'un petit réseau d'Oasis d'une douzaine ou d'une quinzaine de projets à l'origine. Aujourd'hui, il y en a 100 fois plus puisque c'est plus de 1200 Oasis qui sont répertoriés sur le territoire et évidemment, notre âme au début et d'origine est devenue presque une histoire banale et surtout un projet porteur d'échecs aussi parce que je vous ai décrit un peu toutes les parties enthousiasmantes, heureuses et réussies du projet et j'y reviendrai au fil des podcasts parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur chaque thématique mais la fin tragique de notre collectif a marqué l'histoire des Oasis. On ne peut pas dire autre chose. D'autant plus que nous avons voulu, Laurent et moi, documenter ces événements afin que nous puissions les comprendre et vraiment les assumer de toute notre conscience pour voir si éviter ces catastrophes est possible. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Ce que je sais cependant, c'est que nous avons choisi de recommencer un collectif. Alors, le mot choisi n'est peut-être pas bien choisi parce que je ne suis pas sûre que ce soit un choix dans le sens où lorsque nous avons reçu un commandement de la part du juge des référés de quitter les lieux parce que les habitants donc de notre collectif avaient mené une procédure pour aboutir à cela. Eh bien, dans l'urgence, la précipitation et puis un peu l'hébétude, la sidération de la nouvelle, nous avons pensé déplacement. Nous nous déplaçons, c'est-à-dire que nous prenons nos structures, nos meubles, nos animaux et nous allons juste les transposer sur un autre territoire. Donc, on n'a pas pensé arrêt du projet, on a pensé déplacement du projet. Donc, on n'a à aucun moment envisagé sa fin. Pour nous, ce n'était pas une fin, c'était une continuation sur une autre terre. Et ce n'est qu'après, lorsque nous avons fait tout ce déménagement et que l'état de sidération, s'est un peu apaisé, que le brouillard s'est levé, qu'on s'est rendu compte que finalement, on avait mis énormément d'énergie dans un déménagement, mais que la continuation n'était pas aussi évidente que ça à plusieurs titres. D'abord, parce que l'école n'a pas pu continuer pour des raisons administratives et des raisons d'urbanisme. Donc, les quelques familles, il y avait quand même pas mal de familles au départ qui comptaient suivre et puis au fil des mois, elles sont reparties vers d'autres écoles ou vers d'autres projets et on s'est retrouvés vraiment dans un projet entre adultes, ce qui n'était pas du tout prévu dans la notion de déplacement, de déplacer, puisque notre quotidien était vraiment tourné autour des enfants et de s'occuper des enfants, de prendre soin des enfants à travers une école. Le fait que l'école n'ait pas pu ouvrir, ça a été évidemment la fin de ce quotidien riche de relations avec les enfants et de pédagogie et de projets. La deuxième raison pour laquelle ce n'est pas forcément un choix, c'est qu'au départ, on n'a pas vraiment eu le temps de prendre le recul sur ce qui nous était arrivé sur la question relationnelle. Pour arriver à prendre toute la mesure et la conscience de ce qui nous arrive relationnellement, je pense qu'il faut du temps. C'est comme le temps d'un deuil. Il y a des étapes à franchir. Quand on est dans le bouillant de la relation, parce que les dernières années étaient vraiment bouillantes, c'était une tension permanente, c'était beaucoup de conflits, beaucoup de discussions stériles. Quand il y avait discussion, beaucoup de silence aussi. Des lettres commandées, des huissiers, des médiateurs complètement débordés, épuisés, improductifs. Beaucoup d'attentes aussi, d'espoir. pour ce qui me concerne, je ne pouvais pas imaginer que ça se terminerait comme ça. Parce que dans mon cœur, ce n'était pas comme ça, tout simplement. C'était, bon, on est en crise, ce n'est pas grave. Chacun va pouvoir faire quelque chose de ce passage, quelque chose de riche, de fructifié, quelque chose d'enrichissant même, de ce passage à vide qui est allé très, très, très loin dans la violence. Violence des mots, violence des intentions, violence des faits, des actes, des actes physiques même. Donc, moi, j'étais complètement optimiste sur l'issue en me disant que ce n'était absolument pas possible, qu'on avait signé pour montrer un exemple constructif et harmonieux de ce que peut être une unité collective humaine et que ce n'était sûrement pas pour finir dans le déchirement et la prise de pouvoir. Donc, pour moi, c'était hors de question, quelque part, dans mon esprit que ça se finisse comme ça. Et c'est là aussi que je dis que le choix de se déplacer n'était pas complètement assumé consciemment, dans le sens où je n'avais pas fait le deuil de cette relation avec tous mes cohabitants du Hameau Début, tous mes compagnons de projet depuis 18 ans. Pour moi, ce n'était pas accepté intérieurement, le fait que ça soit en rupture totale, aussi totale que ça, que de recevoir une lettre qui dit tu es expulsée de ton projet. Néanmoins, la vie nous a amenés à cet endroit-là. Donc, en début juillet 2021, nous fêtions tous ensemble avec les enfants, les parents, cette dernière année. Bien sûr, c'était une cérémonie qui s'est faite dans les larmes, mais avec beaucoup, beaucoup d'amour et de reconnaissance, de gratitude. Et un énorme déchirement de devoir quitter cette terre où nous avions vécu tellement de joie, tellement de projets, tellement de rencontres, tellement d'espoir, de changements, de transformation intérieure. Enfin, c'était vraiment une terre que je bénis encore aujourd'hui. Nous étions installés sur ce belvédère au-dessus des falaises du Chassezac, tous ensemble, autour de notre accomplissement commun avec les enfants, des tout petits enfants de trois ans jusqu'à des grands ados. Et nous étions là tous. Et pas mal d'anciens élèves étaient revenus aussi pour célébrer avec nous cette fin de cycle. et c'était très émouvant et en même temps très déchirant. Les mois qui ont suivi ont été laborieux comme jamais. J'ai jamais autant travaillé de toute ma vie parce que tous les jours, tous les jours, tous les jours, il a fallu déménager. Et ça a duré jusqu'en novembre. Donc de juillet à novembre, nous n'avons fait absolument que cela. Le 4 décembre, mon papa décédait à l'hôpital à Lyon. Rentré à l'hôpital 15 jours plus tôt pour une opération totalement bénigne qui ne devait pas être plus conséquente qu'à arracher une dent de sagesse et qui a tourné à la catastrophe. Moi, je n'étais pas prête non plus là. Je n'étais vraiment pas prête. Il y a ce nouveau drame dans ma vie. Je me suis sentie glissée, tombée au fond du trou. Tout l'hiver, je l'ai passée au fond d'un trou noir. Toutes mes nuits étaient hantées par les événements, dans une sorte de confusion, dans un magma de pensées, de sentiments, de sensations, mais tellement intenses qu'au fond, ils devenaient presque insensés. Et j'étais comme un corps de souffrance blottie à l'intérieur de moi en attendant que les choses se passent. Quelque part, j'ai fait confiance que j'étais dans un processus. Et pour une fois, je me suis reposée sur les autres aussi. J'ai accepté d'être dans cette impuissance et que je n'étais plus une ressource ni pour moi-même, ni pour mon entourage pendant tout ce temps de traversée. Comme je le dis souvent, je sais maintenant ce que c'est la nuit noire de l'âme. Je sais ce que c'est que cette sensation que la vie n'est que épreuve en fait et qu'on est là comme un fœtu de paille sur un torrent furieux qui nous emmène. On ne sait pas où mais de toute façon, c'est marche ou crève un peu. Et ce qui m'a tenue, ce qui m'a fait énormément de bien, c'est d'avoir tous les jours des contraintes physiques, des contraintes matérielles. On est arrivé sur un lieu qui avait énormément besoin de soins parce qu'il était à l'abandon. Il était en prise avec la végétation débordante, avec l'invasion des chats, des rats, de la saleté, de la crasse, de la déchéance aussi parce qu'on avait une dizaine de mobilhomes qui était occupée par des personnes ou des familles en situation sociale extrêmement difficile qui m'ont aussi permis de relativiser la mienne situation. Et donc, tous les jours, nous avons œuvré ensemble. Nous avons accueilli alors vraiment tous ceux qui voulaient frapper à la porte, qui voyaient de la lumière, qui sont rentrés et qui venaient relever les manches pour nous aider. Il n'y a eu aucune discrimination, il n'y a eu aucune sélection, il n'y a eu même aucune question sur qui doit faire partie du projet et qui n'en fait pas partie. Lorsque les questions sont arrivées, je disais à Laurent, mais regarde, nous, nous avons vécu avec des gens à qui on avait donné totale confiance et qu'on avait soigneusement approuvé dans leur venue dans le projet et qui pendant 10 ans, 15 ans parfois, avaient été des partenaires extraordinaires, très affectueux, très précieux, très soutenants et qui, du jour au lendemain, ont pu se retourner contre nous et contre l'école sans crier gare, sans prévenir. Donc, comment veux-tu sélectionner les gens ? En fait, ça ne marche pas, ça ne sert à rien et je fais le parallèle avec ce qui peut se passer dans un couple. Lorsque vous vous mettez en couple, que vous fondez une famille, par exemple, ou que vous vous mariez, c'est bien parce que vous avez une croyance 100% indéfectible que la personne, elle vous est, elle est positive à vos côtés, vous l'aimez entièrement, même si on peut percevoir qu'elle est humaine et qu'elle a des failles, on est dans une confiance totale dans la relation, on est dans une relation de confiance et ce n'est que beaucoup plus tard qu'on se rend compte qu'on est capable de se déchirer comme des chiens enragés devant un tribunal ou dans des disputes pour savoir qui a la garde de l'enfant ou d'autres questions qui sont devenues des prétextes à démontrer sa colère et sa rancune et sa frustration en fait dans la relation qui lui donne une identité nouvelle où à la place de l'amour, de l'affection et de la sécurité que l'on trouvait dans cette relation, eh bien, c'est devenu tout l'inverse. Il y a de la haine, il y a de l'insécurité, il y a de la destructivité, il y a de la défiance et ça, c'est ce que nous avons vécu à l'échelle d'un collectif. Nous avons vécu la même chose qu'une histoire de couple, banale, mais à l'échelle d'un collectif. Donc, le nouveau collectif dans lequel nous sommes aujourd'hui, il a été constitué de manière très spontanée. C'est un peu la vie, l'univers qui se charge du design de ce que nous vivons aujourd'hui dans le sens où le lieu qui nous a été proposé, il nous a été proposé parce que de toute façon, on n'avait pas les moyens de choisir, d'acheter ou d'acquérir un lieu qu'on allait sélectionner parmi des dizaines de lieux. Non, ce n'est pas ça qui s'est passé. Nous, il y a eu une situation d'urgence dans laquelle nous avons communiqué il nous arrive ça, on se fait expulser de notre lieu. si vous avez un lieu en vue, est-ce que vous pouvez nous contacter ? Et c'est ce qui a été fait par le propriétaire de l'Oasis de Poulard où nous sommes maintenant qui finalement a pris son téléphone et puis a dit voilà, j'ai un lieu, j'aimerais qu'il devienne quelque chose de meilleur que ce qu'il est aujourd'hui et est-ce que ça vous intéresse ? Et nous avons répondu à cette offre-là. Il y en a eu d'autres des offres, il n'y en a pas eu qu'une mais c'est celle-ci que nous avons saisie in fine parce que le potentiel de ce lieu-là était suffisamment riche et répondait à beaucoup de critères qui étaient importants pour nous dont bien sûr la surface, le fait qu'il y ait de la terre agricole, de l'eau, de la forêt, des arbres, la possibilité de mettre nos animaux, la possibilité de mettre nos habitats légers parce que camping, la proximité urbaine parce que on savait que mener des activités professionnelles au fin fond de la campagne c'est beaucoup plus compliqué qu'être à proximité d'une ville, etc. Donc on a eu beaucoup de critères positifs sur ce lieu et c'est pour ça qu'on a choisi celui-là. Quant aux personnes qui nous ont rejointes, on ne peut pas dire qu'on les a choisis. Ce sont des personnes qui se sont jointes au projet, qui ont entendu parler du projet, qui sont venues nous aider à le réhabiliter, réhabiliter le lieu, à le nettoyer, à le remettre en état de fonctionnement et dont certaines sont restées. Puis par la suite, il y a d'autres personnes qui se sont jointes. On a fait un appel récemment, il y a quelques mois, à des familles parce que nous voulions amorcer de nouveau un projet pédagogique avec des familles et des enfants. Et donc, il y a toutes ces personnes qui se sont jointes et qui continuent de se joindre au projet mais ça se fait, j'ai envie de dire, dans un certain lâcher prise. Pour nous, il n'y a plus l'illusion qu'on peut contrôler ce qui va se passer entre des humains. Il n'y a que l'espace où on a un véritable pouvoir, c'est-à-dire en nous. Moi, je sais que je n'ai pas le contrôle ni le pouvoir que les humains qui sont autour de moi vont agir ou réagir d'une manière que j'estime conforme à ce que serait une vie dans les oasis. Même si on a posé des jalons, on a écrit des textes, on a fait des schémas pour dire aux personnes qui nous rejoignaient de quoi on avait envie, qu'est-ce qu'on voulait vivre sur ce lieu et puis aussi qu'est-ce qu'on ne voulait plus vivre. Ça, je crois que c'est vraiment un point d'appui finalement à notre expérience avec le recul parce que la plupart des gens qui nous rejoignent ici savent ce que nous avons vécu auparavant et ça compte dans leur choix de nous rejoindre. Ils savent qu'on a vécu un drame intense dans notre vie collective et que c'est avec ça que nous sommes. C'est avec cette expérience-là. C'est en même temps une richesse, c'est en même temps comme une intense vulnérabilité parce qu'on sait qu'on n'est pas en terrain conquis et qu'on marche sur un territoire qui est justement comme à apprivoiser chaque jour. Je pense que l'expérience du Hameau début, on y est allé un peu trop sûr de nous, sûr de nos acquis et de nos convictions et que ça serait facile parce que à partir du moment où on choisit le respect, la bienveillance, la communication non-violente, l'humanisme, etc., tous ces mots merveilleux, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. En fait, c'est un peu... Puis en plus, en faisant le bien fondamentalement, vous voyez, c'est cette notion d'être des conquérants du nouveau monde qui vont aider l'humanité à leur toute petite échelle à sortir de ses impasses et de sa destructivité, de ses erreurs pour construire un monde beaucoup plus vertueux où on respecte la nature, on respecte les enfants, on respecte les animaux, où on mange ce que l'on produit, on fait des maisons qui sont compostables, qui ont besoin de très peu d'énergie, on roule à vélo. Et puis, on est tous d'accord pour ça. Donc, on est comme dans un entre-soi un peu illusoire qu'on appartient à une forme d'élite sociale, d'élite sociale de ceux qui ont compris. et quelque part qui se distingue de la société telle qu'elle est organisée et qui n'a pas compris, qui n'a pas compris qu'on n'a qu'une seule planète, qu'il ne faut pas la détruire, qu'il faut en prendre soin, que nos vies sont précieuses, qu'elles sont courtes et qu'il n'est pas question de les gaspiller, à faire des choses qui n'ont pas, mener des actions qui n'ont pas de sens, comme celle de consommer de manière illimitée, d'être toujours tentée par de nouveaux achats et plus de confort et plus de technologie, etc. Donc, tout ça, ce sont des idées qui sont partagées, mais à 150% par tous les membres du noisisme, même ceux qui ne s'entendent pas entre eux. Donc, ce n'est pas là le problème. Je crois qu'on n'a pas de divergence fondamentale en termes de valeur ou en termes d'intention. Le problème qui va se poser dans un collectif, il est beaucoup plus profond dans le sens où il vient nous chercher. Il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas dans la forme, il n'est pas dans la politique de vie que nous incarnons, il est vraiment dans notre capacité à aimer, finalement, notre capacité à aimer. Moi, c'est ça qui vient être questionné très, très, très profondément depuis que je suis à l'oasis de Poulard. Et j'ai envie de développer ce point et de vous en parler davantage. Et je vous invite à me retrouver très prochainement dans un nouveau podcast de cette nouvelle série. À bientôt. Sous-titrage ST' 501